La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre de la Santé, la tragédie humaine de Vincent Lambert, qui semble sans fin, bouleverse nos concitoyens. Mais cette tragédie qui dure est aussi le symptôme d'une faille juridique qui doit interpeller les législateurs que nous sommes. Et cela, sans faire de notre hémicycle, cette arène devenue folle que nous observons au dehors, car je veux le dire avec la plus grande force, je trouve totalement obscène de voir la tragédie d'un homme transformé en une sorte de match de football dont on célébrerait avec une euphorie indécente je ne sais quelle remontada, Vincent Lambert est un homme, pas un ballon. La tragique réalité est que Vincent Lambert souffre de lésions cérébrales irréversibles, dans un état végétatif chronique, dit de conscience minimale, et qu'il est artificiellement maintenu en vie avec une sonde qui le nourrit et l'hydrate. Ces médecins, de façon collégiale, ont estimé que cela relevait de l'obstination déraisonnable et que l'arrêt des traitements devait être engagé, conformément à la loi et confirmé par le Conseil d'Etat. Mais ce drame met cruellement en lumière une des multiples failles de notre loi française. En effet, que faire quand il n'y a pas de directive anticipée, pas de personne de confiance désignée et un désaccord profond au sein de la famille ? La loi belge y répond depuis plus de 15 ans par la hiérarchisation de la parole portée par les proches, celle du conjoint, de la femme ou du mari, primant sur celle des enfants majeurs puis sur celle des parents. Alors, madame la ministre, une question très concrète. Êtes-vous prête, à minima, à modifier la loi Claes-Leonetti pour y introduire cette disposition de clarté qui permettrait de ne plus avoir ces interminables et insupportables déchirements autour de la tragédie d'un être humain ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Olivier Falorni, je pense que, comme beaucoup de Français, nous sommes tous bouleversés aujourd'hui par le drame que vit cette famille. Elle touche à la part intime de chacun. Vous le savez, l'État français a toujours été soucieux de s'assurer que l'application de la procédure d'arrêt des traitements en cas d'obstination déraisonnable respectait la loi. Hier soir, la Cour d'appel de Paris a accepté la requête des parents de Vincent Lambert et a ordonné la reprise des traitements afin de faire exécuter les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. L'équipe médicale en charge de Vincent Lambert appliquera donc ces mesures provisoires. Je n'en dirai pas davantage, je ne connais pas le cas particulier de monsieur Vincent Lambert. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, je pense qu'il nous faut respecter l'intimité et la douleur de cette famille des proches de Vincent Lambert. Je n'ai qu'une leçon aujourd'hui à retirer, nous devons la retirer collectivement. Pour que cette situation ne se reproduise pas, nous devons tous remplir nos directives anticipées. Chaque personne, depuis la loi Clès-Leonetti de 2016, chaque personne majeure peut rédiger par avance une déclaration pour préciser ses volontés de fin de vie, son refus ou sa volonté de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements ou les actes médicaux. Les consignes données dans les directives anticipées permettent aux équipes médicales de prendre en charge les patients en respectant toute leur volonté. Je pense que c'est la seule leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette affaire. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.